On peut dire que c'est une réussite, une réussite totale parce que tout ce qui devait y avoir lieu a eu lieu. On a eu la présence des grands maîtres de Kung Fu, des grands maîtres de Karaté, des grands maîtres de Nambudo. Et on a fait ses comptes de refaire, il y a eu les amas de Patras de Graal, on a lancé effectivement des activités qui commencent ce soir à 17h, Nambudo vacances avec études informatiques. Et qu'est-ce qu'on dit aux parents qui sont encore distants ? Les parents qui sont encore distants en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que dans les arts matiaux à l'avenir des enfants parce que les arts matiaux c'est la formation de l'homme. Et à travers les arts matiaux on discipline les enfants, à travers les arts matiaux on les rend plus forts, à travers les arts matiaux on fait deux des hommes pour demain. Et je dis aux parents qui traînent encore le pas de venir très vite s'inscrire qu'il y aura beaucoup de choses durant ces deux mois. Et vraiment les enfants pourront se trouver gagnant et c'est là pour nous tous, bien à nous tous dans les maisons et dans les familles. Merci. Est-ce que vous pouvez détailler le programme des activités ? Le programme des activités est simple, le Nambudo se fait deux fois par semaine mercredi et samedi à 17h et les cours d'informatique se font en journée toute la semaine dans les tranches d'horaire choisi par ceux qui viennent. Donc chacun choisit sa tranche d'horaire mais plus au Nambudo c'est une tranche d'horaire commune. Et le programme est assez à le champ avec des jeux ludiques, avec des programmes techniques pour les nouveaux, apprendre le contrôle, la concentration et bien d'autres choses qui vont les aider pour l'année académique qui commence à septembre. Je m'appelle maître Dan, président de la Ligue Régionale du Bourri ou alors du littoral. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce lancement d'activité dans ce club ? Oui, moi je suis en train de... déjà je suis très ému et j'ai constaté une chose c'est que tous les maîtres qui ont été ici font beaucoup d'efforts déjà pour l'éducation des enfants, captiver l'esprit des enfants, se mettre même à la place des enfants pour travailler. Bon, moi ça c'est de bon objectif. Mais qu'est-ce que vous parlez ? Il tient encore à mener les enfants ici ? Oui mais les parents doivent déjà comprendre que l'éducation commence par l'éveil. L'éveil, l'initiation, la pré-formation et la formation, même la pro-formation. Il faut donc que les parents comprennent que déjà c'est une forme d'éducation où l'enfant ne doit pas aller aux dérivations. Et en plus de ça, les parents doivent comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'apport du Kung-Fu pas seulement dans la société mais d'une façon personnelle et non impersonnelle. Maintenant, quel est le problème du Kung-Fu dans cette activité ? Voilà. Le Kung-Fu, en fait, aujourd'hui, moi je me dis que ce n'est pas directement lié aux armes à son main. Le Kung-Fu voudrait dire l'excellence, l'atteinte de l'excellence dans un domaine. Alors, ceci bien étant, nous voulons bien que tous les clubs de Kung-Fu se réunissent et s'affilissent et qu'ils soient en unité avec, je voudrais parler peut-être de la hiérarchie, notre fédération ayahoundée et les ligues qui sont reparties dans tout le Cameroun et que nous fassions une chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.